Bonjour à tous, bienvenue. Un scrutin, une date. Les Béninois sont appelés aux unes le dimanche 28 avril prochain pour les élections léislatives devant déboucher sur la huitième léislature. Dans les états-majors politiques, ça bouge naturellement. Mais on ne peut pas dire la même chose des organisations de la société civile. Elle qui, de coutume, se constitue en une plateforme, ne bouge pas encore, en tout cas, ne voit pas grand-chose de ce côté-là. Pour en parler, nous recevons ce matin un acteur, plutôt, une actrice, n'est-ce pas, de ces organisations, Maryse Grelé-Aranzeau. Bonjour. Bonjour, M. Arranzeau. Vous êtes la coordonnatrice nationale de WANEP-Bénin et coordonnatrice de la plateforme électorale des organisations de la société civile en charge, donc, des élections. Vous parlez ainsi, mais cette plateforme, elle existe toujours ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer les auditeurs et auditrices de la radio Soleil FM. Et comme il est de coutume, en début d'année, de leur présenter également, en même feu, les meilleurs, d'une santé solide, de prospérité dans les affaires, de sérénité en toutes circonstances. Puisse l'Éternel, le Seigneur bénit vraiment les efforts quotidiens de tout un chacun. Eh bien, je voudrais répondre à votre question, pas une autre question pour vous demander pourquoi est-ce que, selon vous, la plateforme n'existe plus ? Qu'est-ce que vous fait penser que la plateforme n'existe plus ? Ça commence bien. Pour vous dire que la plateforme, elle existe, elle est bel et bien encore sur pied. Et depuis 2016, déjà en 2015, où elle a été mise sur pied, il faut rappeler que c'est un regroupement des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile, qui interviennent sous la thématique des élections, de la gouvernance, etc. Donc, ils ont décidé de se mettre ensemble au sein de cette plateforme pour observer les élections de 2015, les législatives communales que nous avons eues en 2015, mais aussi la présidentielle de 2016. Mais après la présidentielle de 2016, la plateforme est restée, comment je vais dire, constituée, la plateforme est restée active sur le suivi des actions du gouvernement, donc le suivi des promesses, notamment le suivi des promesses électorales. Donc, la plateforme, elle continue d'exister, elle existe bel et bien et elle sera présente lors des prochaines législatives. Mais pourquoi est-elle donc invisible alors que depuis longtemps, on est dans la fièvre électorale ? Vous savez, la contribution des organisations de la société civile, donc la contribution de la plateforme sur des élections, ça se passe avant, pendant et après les élections. Et pour être présente, telle que vous la voyez, pendant les élections, donc en matière, en termes de déploiement, en termes de mise sur pied, de fonctionnement, de salle de situation électorale, etc., il faut que ça se prépare. Et ça se prépare pendant cette période-là d'avant pour dire que c'est pas forcément toutes les actions qui se passent avant la période des élections qui sont à mettre sous le... La place publique. Exactement. Donc, c'est pas parce que rien, la plateforme ne communique pas ou c'est pas parce que la plateforme semble absente qu'elle est absente et que rien n'est fait. Donc, déjà, c'est pendant cette période qu'il faut tout organiser, qu'il faut organiser tout le dispositif qui sera déployé, les observateurs qui seront déployés, les coordonnateurs, les superviseurs. C'est pendant cette période d'avant qu'il faut faire de la mobilisation des ressources parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans le nerf de la guerre, rien n'est possible. Donc, ça se prépare et ça ne se prépare pas forcément sur la place publique. C'est également pendant cette période qu'il faut travailler à la tenue à bonne date des élections et donc rencontrer, au respect des différents tests qui régissent les élections, donc rencontrer les organes en charge des élections et ça se fait. Mais ça, vous ne l'avez pas fait. Ça, on l'a fait. Pourquoi vous ne l'avez pas médiatisé, Sénat, de trop ? Parce que, c'est ce que je dis, toutes les actions ne sont pas forcément à médiatiser. On a rencontré la Sénat, on a discuté, on a échangé avec la Sénat et on a envoyé des demandes d'audience au niveau du COS, les pays, pour les rencontrer. On n'a pas encore eu celui jusque-là. Donc, des choses se font. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en termes d'élection, vous avez beau faire toute la planification, on a besoin d'informations clés, de dates clés. Il faut, par exemple, c'est quand on a l'information de la convocation du corps électoral que toute la planification se met en place, que l'agenda de la Sénat devient concret et qu'on peut valablement suivre les choses et commencer par faire des sorties. On va parler maintenant des acteurs de cette plateforme-là. Je vous parlais donc de ce silence-là, très rapidement. Ce qui est sérieux, c'est qu'il y a une autre organisation qui vous a remplacé, peut-être, j'exagère, celle-là de Gustave Assa, plus entreprenante. Vous savez, la plateforme a un regroupement thématique sur les élections. Et comme je le disais, comme je l'avais expliqué, c'est en 2015 que les acteurs ont décidé de se mettre en place, de se mettre ensemble pour aller observer les élections ensemble. Mais quand il y a un regroupement thématique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'un regroupement thématique. Ce n'est pas parce que l'idéal, c'est vrai que l'idéal aurait été qu'il n'y ait qu'un seul regroupement, une seule plateforme qui s'occupe de la chose électorale. Mais je pense que l'essentiel ici, c'est que tous les regroupements, s'il y en a plusieurs, travaillent à ce que les objectifs, les impacts, à ce qu'il y ait plus d'impact dans le domaine des élections. Est-ce que l'administration, parce qu'on savait que Gustave Assa faisait partie des responsables de la plateforme ? Et justement, M. Assa était vice-président de la plateforme au titre de son organisation, au titre de Social Watch, dont il était le président en son temps. Et actuellement, il a passé le témoin à Mme Blanche au nom. Donc, il n'est plus président de Social Watch. Donc, c'est peut-être ce qui justifie qu'il sente le besoin. Ça, je ne le sais pas. C'est peut-être qu'il faudra se rappeler de lui pour voir. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une scission au sein de la plateforme. La plateforme existe, continue d'exister. Et dans ce domaine électoral, je pense qu'il n'y aura jamais de ressources en trop. Oui, mais vous avez justement dit tantôt que vous alliez à la chasse des ressources financières. Les partenaires qui vous viennent en aide, ils vous aiment ensemble plutôt que divisés ? C'est plus facile comme ça ? On n'est pas divisés. Comme je le dis, l'idéal aurait été qu'il y ait une plateforme. Mais s'il n'y a pas une plateforme, l'essentiel, c'est que toutes les plateformes qu'il y aurait ou toutes les structures qu'il y aurait travaillent à converger vers le même objectif, celui de l'organisation et de la tenue à bonne date d'élections transparentes et pacifiques. Maryse Grelle et Aranzo, maintenant, dites-nous ce que vous avez fait juste là avant de parler de ce qui reste à venir pour faire l'essentiel. Ce que nous avons fait jusque-là, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses se sont faites dans l'ombre parce qu'il faut mobiliser de la ressource. Si on veut être présent le jour des élections, c'est un déploiement. Vous avez une idée de ce que c'est. Donc, beaucoup de choses ont été faites en termes de rédaction de projets, des activités de l'ombre de mobilisation de ressources, des rencontres avec la Sénat, notre partenaire. On peut déjà savoir ceux-là qui vous viennent en aide, ceux qui contribuent, les barrières de fonds ? En 2016, nous avions eu OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Nous avons eu l'Union européenne. Nous avons eu avec nous l'ambassade des États-Unis. Nous avions eu la francophonie, l'organisation de la francophonie. Nous avions eu l'USA et des souvenirs, qui sont bons. Et je pense que nous avons eu la coopération en Suisse aussi. Donc, nous repartons vers ces partenaires et nous sommes en échange avec eux pour toujours mobiliser de la ressource pour nous accompagner dans les différentes activités. Ce qui a été fait d'autres, comme je l'ai dit, nous avons rencontré la Sénat. Nous avons eu à échanger avec la Sénat. À quelle date ? Je ne me souviens plus exactement. Mais ça, c'était déjà depuis 2017. Et donc, échanger avec eux pour voir c'était quoi leurs appréhensions par rapport à l'organisation de ces élections. Et quel est l'état des lieux ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? En ce temps-là, eux aussi, nous leur avons demandé, par exemple, de partager le calendrier, leur calendrier avec nous, pour pouvoir faire le suivi de certaines dates avec la Sénat. Et le calendrier n'était pas disponible. Parce que la date du scrutin n'était pas encore connue. Exactement. Il n'y avait pas la convocation du corps électoral. À part ça, eux aussi, ils se préparaient. Ils venaient de faire un état des lieux du matériel électoral. Et ils se préparaient. Ils avaient des appréhensions, certaines appréhensions, par rapport notamment à la nouvelle législation, à la charte des partis politiques, qui fait que, à la date où nous sommes aujourd'hui, par exemple, nous n'avons aucune idée du nombre de partis politiques qui iront aux élections. Nous n'avons aucune idée de quels sont les partis politiques qui iront aux élections. Et quand vous savez que la charte donne jusqu'en mars, je pense le 17 mars, pour que les partis politiques, les anciennes formations politiques puissent régulariser leur situation, vous comprenez qu'il peut y avoir des appréhensions. C'est-à-dire que c'est à partir de cette date qu'on aura concrètement la liste des compétiteurs, si je peux m'exprimer ici, des partis politiques qui iront en compétition. C'est à partir de cette date que pourront se faire le positionnement sur les bulletins de vote, la confection des bulletins de vote, etc. Donc, nous avons échangé avec la Sénat. Vous l'avez dit, la Sénat, votre visite à la Sénat, c'était en 2017, en tant que les choses ont évolué, on a entendu cette information de difficultés financières à la Sénat. Il y aura 5,5 milliards de fonds CFA alloués à cette institution pour organiser les prochaines législatives, mais ça n'aurait pas suffi à en croire toujours les sources de la Sénat. Nous nous rapprocherons de... nous n'avons pas encore fait de nouvelles démarches vis-à-vis de la Sénat. Comme il est de coutume, enfin, dans notre collaboration, il y aura certainement de nouvelles rencontres avec la Sénat. Maintenant que le corps électoral est convoqué, maintenant que leur calendrier sera disponible, pour les réécouter à nouveau, faire un état des lieux de leurs difficultés et voir toujours dans quelle mesure la plateforme peut faire, en faisant du plaidoyer, aider à débloquer telle ou telle situation ou telle ou telle difficulté auxquelles l'organisation, l'organe de gestion des élections serait confronté. De par le passé, vous avez réussi cet exercice-là ? Absolument, absolument. Effectivement, ça... la plateforme l'a fait et la plateforme a réussi. Je me rappelle bien qu'en 2000... en 2016, où il y avait des difficultés, je pense que c'était par rapport au Cors-Lépi aussi, il y avait eu des rencontres de plaidoyer, des actions de plaidoyer qui ont été menées à l'endroit du ministère des Finances. Il y a eu comme de la médiation entre les institutions, ce qui a permis de débloquer la situation. Alors, à ce jour, quelles sont vos appréhensions au niveau des organisations de la société civile en matière de ces élections de sous-secretien du 28 avril prochain ? Les appréhensions, déjà, une, fondamentalement, a été levée, si on peut le dire. Ça a été la convocation du corps électoral, quand bien même le délai légal dans lequel ça doit intervenir court encore. Mais c'est heureux que le président ait pris de l'avance, a été proactif sur cela et a déjà annoncé une date pour la convocation... Pour la tenue du scrutin. Pour la tenue du scrutin. Donc, ça apaise. Ça, c'est une tension. En moins, les spéculations qui disent, est-ce que les élections auront lieu ? Est-ce que... Donc, ces appréhensions sont un peu levées. D'autres appréhensions que nous avons, je viens de... Nous partageons également l'appréhension de la Sénat par rapport à la formation des partis politiques. Et donc, est-ce que ça se passe vu ? Les délais vraiment très courts, les délais... Pour connaître les partis pour pouvoir les former, former les membres. Voilà. Connaître les partis. Est-ce que les partis eux-mêmes seront suffisamment prêts ? Les partis, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, seront prêts à vraiment former non seulement leurs membres, leurs militants sur la loi, la nouvelle loi électorale et tous les impacts, mais sur des comportements pacifiques. Sur les garanties de sécurisation du scrutin. Qu'est-ce qu'il faut suivre ? Est-ce qu'ils pourront former suffisamment leurs représentants dans les postes de vote ? Est-ce qu'ils pourront en disposer suffisamment ? Apparemment, votre réponse est non. Je ne sais pas que c'est non. C'est des appréhensions. Vous avez parlé d'appréhensions. Donc, ce n'est pas que la réponse est non. Mais on se pose la question de la manière dont les délais sont un peu trop justes par rapport à la tenue du scrutin. L'autre appréhension ou d'autres appréhensions que nous avons, ce serait concernant, par exemple, la loi, l'article 242, par exemple. L'application de l'article par rapport à l'attribution des sièges. Le fameux 10%. Vous conviendrez avec moi que ça demeure encore un article plus ou moins flou auprès de certains acteurs, aussi bien politiques que de la société civile. Nous ne parlons même pas du citoyen lambda à leurs militants passionnés et tout ça. Jusque-là, nous voyons les nouveaux partis constitués en train de descendre pour faire la publicité de leurs partis. Mais nous ne les voyons pas expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cet article, par exemple, à leurs militants. Peut-être qu'on n'est pas encore en campagne électorale. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, on attend de voir et on espère que ça va pouvoir se faire de façon à apaiser les uns et les autres. Est-ce que ce que vous avez manqué de faire, c'est vrai, vous avez dit que vous avez fait la demande au cause des pays, vous n'avez pas été reçue. Est-ce que l'autre appréhension majeure, ce n'est pas la liste électorale? Absolument qu'elle puisse être libérée à bonne date, Est-ce que les cartes, les cartes délecteurs puissent être distribuées? Comment je vais dire? La loi a prévue qu'elle soit distribuée 15 jours ininterrompues. Donc, que les dispositions légales puissent être respectées dans ce domaine. Donc, nous avons aussi des appréhensions de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit, une fois, nous ne désespérons pas de rencontrer le cause des pays. Et une fois que nous serons avec lui, nous pourrons discuter aisément de ses appréhensions, voir un peu comment ça se passe à son niveau. Et faire du plaidouin ou tirer la sonnette à l'âme quand nous en jugerons nécessaire et utile. Alors, le Cors-Lépip libérage le 31 janvier prochain et remet le rapport un peu plus tôt. Est-ce que le temps n'est pas parti aujourd'hui pour vraiment aller voir l'état des lieux et pouvoir véritablement contribuer utilement aux choses? Non, je ne pense pas que le temps soit parti. Nous continuons de faire le suivi et nous pensons... Mais pourquoi ça devait être compliqué de recevoir des organisations de la société civile au Cors-Lépip? Bon, je ne sais pas ça. C'est au Cors-Lépip qu'il faut peut-être poser la question. On parle de la fiabilité de cette liste-là aujourd'hui. On a entendu à l'orée de la visite des partis politiques, de l'opposition notamment, au Cors-Lépip de la liste-Ravip qui serait en partie... Enfin, la liste-Cors-Lépip qui aurait contribué en partie ou du moins cette donnée à la liste-Ravip et l'inverse serait possible tout un amalgame avec la possibilité de tripatrillage. Dis-t-on, appréhende-t-on. Je pense qu'en période électorale, en période préélectorale, il faut faire un peu attention aux amalgames aussi et chercher à vérifier les rumeurs. Ça prend vite. Un technicien du Cors-Lépip a confirmé la chose et l'a dit, d'ailleurs, à sept partisans de l'opposition. Que ? Que, eh bien, une partie des données du Cors-Lépip, de la liste-Lépip, aurait servi au Ravip. Est-ce qu'il l'a dit officiellement ? Il l'a dit au cours de la visite. Ce serait intéressant qu'il le dise officiellement et donc là, ça ferait des informations officielles sur lesquelles on pourrait se baser pour faire le travail, pour faire le plaidoyer et pour pouvoir vraiment, pour chercher à comprendre et pour chercher à rassurer les citoyens. Les partisans de l'opposition ont fait ce déplacement. Mais, Bienta, est-ce que aussi bien vous, de la société civile, que l'opposition, peut-être, n'avait pas laissé les choses se jouer ? Si le danger devrait arriver par la liste électorale, est-ce qu'on n'y est d'y a pas ? Je ne dirais pas ça. Étant donné que la loi a quand même prévu des délais, a prévu des délais. Et il faut aussi laisser les organes, les structures faire leur travail fonctionné et puis parler ou donner de l'information utile sur les difficultés. Ça a peut-être manqué et ça a été chaque fois aussi le plaidoyer de la société civile que les organes puissent communiquer, puissent communiquer de façon officielle sur ce que sont leurs difficultés, ce que sont leurs appréhensions, etc. Quand un organe se tait, quand, comment je vais dire, quand la Sénat parle, quand le Cosse l'épice, quand il se tait sur leurs difficultés et quand il faut chaque fois aller, vous ne pouvez pas savoir combien c'est difficile d'avoir de l'information, l'information publique, d'avoir accès à l'information publique et à l'information fiable. Or, quand vous n'avez pas l'information fiable, je suis désolée, vous ne pouvez pas faire quelque chose de fiable non plus ou d'efficace non plus. Donc, les organes, je pense que les organes qui entrent dans, enfin, dans les structures qui entrent dans l'organisation des élections doivent pouvoir comprendre maintenant qu'il est de leur rôle, même il leur est utile, de pouvoir communiquer à temps sur comment ça fonctionne, quels sont les délais de façon claire, quelles sont les dispositions, quelles sont leurs difficultés, etc. Peut-être une de ces difficultés du Cosse l'épice, que vous n'avez pas entendu, ils ont demandé à leur installation que la liste soit audité, qu'on puisse connaître l'état des lieux, mais ça n'a pas été fait. Nous l'avons constaté avec eux, avec vous, et puis... Mais ça aurait été nécessaire, non ? Utile, non ? Que la liste soit audité. Bon, je suppose que oui, je suppose que oui, que ça aurait été utile. Et voilà, on y est, on a fait, on n'a pas pu le faire, ça n'a pas pu être fait, et voilà. L'autre problème de Cosse l'épice, c'est, comme à la Sénat, l'argent, encore une fois, problème de ressources. Et ça également, ils sont restés avec moins de 3 milliards, et les difficultés, les machines obsolètes, les machines tombées en panne, en pleine opération, ça également, c'est revenu, mais à la fin, on est séqués résultats à ce jour. Je vais me réserver de quoi, enfin, de me prononcer suffisamment, de me prononcer encore sur le Cosse lépice, parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas pu les rencontrer jusque-là. Mais pour le peu que vous entendez ça, les nouvelles ne sont pas bonnes, non ? Pour le peu que nous entendons, il aurait fallu que nous les rencontrions pour avoir, pour échanger avec eux, pour avoir l'information réelle de leur bouche ou de leur source, enfin, auprès d'eux-mêmes. Ça, ça m'aurait permis d'aujourd'hui, par exemple, de me prononcer. Je vais vous prononcer là-dessus. Même si vous entendez ça demain, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non. S'ils nous reçoivent demain, qu'on entend demain, on verra, on verra ce qu'on peut faire. Il y a, comment je vais dire, je ne veux pas croire qu'il n'y a plus rien à faire. On verra ce qu'on peut faire. Et c'est pourquoi, une fois encore, je, comment je vais dire, je ne sais pas, ce n'est pas du plaidoyer, mais c'est vraiment un cri comme ça que je lance aux structures qui interviennent dans la gestion des élections, pour dire que quand on demande à les rencontrer, ce n'est pas qu'on veut mettre notre nez dans ce qui ne nous regarde pas, mais c'est qu'on veut comprendre réellement les choses et voir. On veut, la plateforme est dans une position, dans une dynamique d'inclusion, dans une dynamique de contribuer vraiment à des processus électoraux les plus paisibles et les plus paisibles possibles. Et on ne peut pas le faire en fonctionnant sur des rumeurs. On ne peut pas le faire en fonctionnant sur les informations que nous avons sur WhatsApp, etc. En fonctionnant, on doit aller à la source. Et ce n'est qu'en allant auprès des structures, des acteurs réels que nous pourrons avoir l'information réelle. Et c'est la démarche, c'est ce qui justifie les demandes d'audience que nous faisons, c'est ce qui justifie les demandes de rencontres que nous faisons. L'autre caractéristique de ces législatives, c'est que les Béninois n'auront pas tous les cartes d'électeurs. En tout cas, ça ne va pas être systématique comme aux élections antérieures. Une première, comment vous l'appréciez? Qu'est-ce qui dit que les Béninois n'auront pas les cartes d'électeurs? Tous les Béninois n'auront pas les cartes d'électeurs. ne sont pas imprimés systématiquement comme à chaque élection. Parce qu'il y en avait, ce serait imprimé pour, comment je l'ai dit, certainement pour les... Voilà, ceux qui ont désormais l'âge et ceux-là qui ont perdu leur carte et qui ont fait la demande. C'est ça. Et sur ça aussi, c'est une préoccupation que nous avions au sein de la plateforme. C'est une question que nous avions à l'endroit du Côte-Lépi pour comprendre comment les choses vont se passer. Et désolé de ne pouvoir en dire davantage tant que nous ne l'avons pas. Mais le fait est là, on peut l'apprécier. Non, le fait est là. On a vu des, comment je vais dire, des communiqués du Côte-Lépi demander à ce que ceux qui ont perdu entre-temps leur carte d'électeur puissent faire les démarches pour avoir le duplicata. Vous venez de le dire. On suppose que ceux qui ont eu 18 ans entre-temps, ils seront pris en compte pour les... Comment je vais dire... Leur carte. Ils auront de nouvelles cartes, enfin, leur carte d'électeur. Donc ça suppose que les anciens, ceux qui avaient depuis 2016, ceux qui avaient déjà eu des gens qui ont eu leur carte d'électeur, on ne va pas en reconfectionner de nouvelles. On suppose... Marisa Grela-Ranzo, c'était l'habitude. Pourtant, les cartes étaient systématiquement imprimées. Bon, les Bélois ne sachant peut-être pas que ça allait changer, peut-être certains ont abondamment perdu le cas d'électeur. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et le processus a été lancé pour que ceux qui ont perdu puissent... Même ça, encore, l'information n'est pas passée, vous le savez. ...faire la démarche pour le duplicata. Et comme je l'ai dit, il aurait fallu, pour nous rencontrer le Côte-Lépi, pour comprendre qu'est-ce qui a motivé cette décision pour de non l'impression systématique de cas d'électeur pour tout le monde. Ce qui, en tout cas, n'a pas été encore fait. C'est ce que prescrit la loi, il est vrai, mais ça n'a pas toujours été respecté. En tout cas, c'est maintenant qu'on veut l'appliquer. Vous avez entendu aussi dans l'opinion que les Bélois a cherché du duplicata. Cela n'a pas été véritablement ventilé dans l'opinion. Les gens s'en plaignent aussi. L'information d'aller se rapprocher... Oui, se rapprocher des chefs quartiers, des chefs de village, pour se faire de nouvelles cartes, pour ceux qui en ont perdu. C'est vrai que c'est un grief qu'on peut faire aux Côtes-Lépi de n'avoir pas suffisamment vulgarisé, communiqué autour. Et je pense que c'est... Je ne dirais pas le même reproche, mais c'est un peu le même cri que nous lançons. Si nous avions été associés et tout, il y aurait eu d'autres actions de communication beaucoup plus larges, certainement, autour de cette activité. Pourtant, je vais continuer à vous fatiguer avec le Côtes-Lépi. Il n'y a pas de souci, je continuerai à... 10 jours, n'est-ce pas, pour aller faire les formalités, pour avoir la carte, pour ceux qui en ont perdu. Sur 7 jours, ça devait être payant. Et 3 jours, on a dit, non, bon, allez-y gratuitement, l'État prend en charge. Déjà, les Bénois étaient réticents du fait qu'il fallait payer pour avoir le duplicata. C'est vrai, mais la loi le dispose. Je pense que c'est au niveau de l'article 134 que ça pourrait être fait aux frais du citoyen. Donc, une fois encore, ça aurait été de communiquer. Vous savez, je pense que quand il y a des choses nouvelles ou quand il y a des décisions qui se prennent, quand la décision est expliquée, quand la communication est claire, fluide, on explique pourquoi est-ce qu'on est amené à faire cela, pourquoi est-ce qu'on demande ça. C'est plus aisé aux citoyens de le faire. Et ça peut être manqué au niveau du Côtes-Lépi. Et comme je l'ai dit, on aurait eu la rencontre avec eux. On aurait peut-être compris les tenants et les aboutissants de ces décisions, que la plateforme se serait fait un relais de ces explications-là pour mieux expliquer les choses à la population. Donc, une fois encore, je pense que les organes qui interviennent, les structures qui interviennent dans l'organisation et la tenue des élections doivent comprendre que ne pas communiquer l'heure est plus défavorable ou préjudiciable que communiquer et expliquer les choses aux populations. – Maryse Gley-Larenzo, est-ce que vous n'appréhendiez pas un fort taux d'absence, d'abstention du moins à ces élections ? – Parce que les Béninois n'auraient pas leur carte ou parce qu'ils seraient désintéressés de la chose électorale ? – Parce que les Béninois n'auraient pas leur carte, mais peut-être aussi l'aspect que vous évoquez en dernier. – Je pense que c'est bon de le mentionner, c'est bon de l'avoir en visuel et il reviendra de voir dans quelle mesure on travaille à ça, quelles sont les stratégies qu'on met en place. – C'est encore possible, vous pensez ? – Bien sûr, c'est encore possible. Les sensibilisations pour appeler les populations assorties le jour du scrutin sont toujours possibles. et ça se fait toujours par la plateforme des organisations de la société civile pendant les périodes électorales. Donc il y aura encore de ces sensibilisations-là. Et puis voilà, je pense que c'est bon de le mentionner tôt et de façon proactive, il s'agira de déployer les stratégies qu'il faudra pour pallier cet état de choses. – Je parlais tantôt des initiatives de l'ONG de Gustave Assa. Parmi ces initiatives, il y aura bientôt un compte où on pourrait déposer de l'argent afin d'en avoir assez pour pouvoir imprimer de cartes à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pense que l'initiative, disons qu'elle ne serait pas une première en elle-même. Je pense que ça devrait être en 2011, si j'ai bonne mémoire, où il y avait force… – Pour l'organisation des élections de cette fois-ci. – Des élections où le président de la République prétextait de… – Le ministre comme Sérin notamment, disait qu'il n'a pas assez de l'argent. – Pour organiser et il y avait force élection qui avait lancé une initiative pareille pour appeler à dire « Mais il faut que ça se tienne à la bonne date et nous allons œuvrer, s'il le faut, chaque citoyen est donc ». L'initiative n'est pas nouvelle en soi. Et une fois encore, ce serait de s'assurer avant de lancer, ce serait de s'assurer que tout a été fait pour que l'État ou le COSNEPI ne dispose pas réellement de financement pour éditer les cartes des électeurs avant de pouvoir se lancer dans cela. – Oui, bien, si c'est le cas, est-ce que l'initiative est salutaire ? Est-ce qu'elle est la bienvenue ? – Oui, pourquoi pas. Je pense que si c'est une initiative pour permettre de tenir des élections paisibles, de tenir des élections transparentes, toutes les stratégies devraient pouvoir être envisagées, toutes les stratégies devraient pouvoir être essayées. – Depuis qu'on connaît la date officielle du scrutin, qu'est-ce qui a déclenché à votre niveau ? À quoi vous occupez-vous immédiatement ? – Ce à quoi nous nous occupons immédiatement depuis que la date est connue, c'est déjà d'avoir l'agenda, le calendrier de la Sénat. Comme je vous l'ai dit, c'est autour du calendrier de la Sénat que tout s'agence, c'est avec ça que tout s'ébranle. Donc c'est déjà d'avoir le calendrier de la Sénat à notre niveau, c'est d'essayer de rencontrer maintenant, d'insister plus pour rencontrer le Cors-Lépi, pour vraiment comprendre comment les choses, quels sont leurs agendas par rapport à la libération de la liste, quel est leur agenda réel par rapport à la distribution, etc. Donc c'est ce à quoi nous nous occupons, c'est disons les premières urgences. Maintenant le reste, nous continuons à nous occuper de comment on fait pour faire de l'appropriation du nouveau code électoral, etc. Comment on fait pour que nos membres, en notre sénumé, comment on fonctionne et tout ça. Est-ce qu'on peut connaître vos principales activités en cette matière-là, quand il s'agit des élections ? Ce qui sera fait, les principales activités, c'est qu'il y aura de l'observation, le jour du scrutin, forcément, il y aura de l'observation. Nous ambitionnons bien de faire encore de l'observation avec le dispositif qu'on a utilisé en 2016, la salle de situation électorale, qui a permis de faire une observation dynamique, donc en collaboration avec la Sénat, en collaboration avec les forces de l'ordre. Vous avez pu changer quelque chose ? Vous avez pu contribuer à quelque chose ? Bien sûr, on a contribué à des choses. Je pense que les médias étaient là en son temps et puis ils ont pu constater. Il y avait des endroits où ça n'a pas du tout démarré. Les populations impatients, les citoyens impatients avaient commencé par vouloir manifester. Mais bon, quand la Sénat a eu l'information, ils ont pu faire. Grâce à vous ? Bien sûr, ils ont pu faire le nécessaire pour que le scrutin démarre. Donc, il y aura de l'observation. Nous aurons à déployer des observateurs aussi bien dans les postes de vote que dans les coordinations d'arrondissement. Il y aura de la sensibilisation, comme ça se fait, de la sensibilisation des citoyens à avoir des comportements pacifiques en cette période électorale. Il y aura de l'appropriation et de la vulgarisation du code électoral. Le code sera édité et distribué, comme nous l'avons fait quand l'ancien code avait été adopté. Donc, ce sera notre contribution à ce que chaque citoyen ait un code électoral ou ait tout au moins accès à la législation électorale. Il y aura du suivi de la violence électorale qui sera faite à travers des indicateurs qui seront édités et tout ça, qui seront élaborés et tout. Il y aura des rapports de suivi qui seront aussi publiés. Donc, c'est la plupart des activités que nous menons pendant cette période et nous serons encore au rendez-vous. En ce moment, beaucoup d'activités à venir à la plateforme. Mais revenons encore une fois aux acteurs de la plateforme électorale. De 2016 à 2019, il y a eu beaucoup de temps et beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de positionnements, de repositionnements également de certains acteurs. Au vu de tout ce qui s'est passé du déroulement, de la position des prix, des positions des uns et des autres, pensez-vous que la plateforme est vraiment encore crédible aux yeux de l'opinion aujourd'hui ? Bien sûr que la plateforme est crédible aux yeux des électeurs. Je pense, à mon avis. À moins que vous ne me dites, par exemple, ce qui aurait contribué à discréditer la plateforme. Sinon, pour ma part, la plateforme demeure, comme je l'ai dit, elle est demeurée active, s'occupant de la redevabilité électorale et donc du présimètre, donc d'évaluer les promesses du candidat devenu président. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Martin Sogba, par exemple, puisque vous voulez qu'on nomme les choses, les gens. Martin Sogba, avec son ONG Alcret, est une figure importante de cette plateforme-là. On connaît ses prises de position. Pour l'opinion, c'est beaucoup plus... C'est trop proche du pouvoir, trop proche pour être impartial, comme on aurait souhaité d'une plateforme comme la vôtre. Vous savez, la stratégie de fonctionnement au sein de la plateforme veut que les positions de la plateforme soient discutées au sein de la plateforme. Donc, s'il y a des questions sur lesquelles la plateforme souhaitent se positionner, ça discute au sein des acteurs et ça adopte une position commune, une position harmonisée. Maintenant, s'il n'y a pas de position unique, de position commune adoptée au sein de la plateforme, il est évident que les acteurs de cette plateforme, qui sont par ailleurs des responsables d'organisation, puissent se prononcer sur certains faits d'actualité, sur certaines réformes, au nom de leur organisation. Ça, on ne peut pas le leur refuser. Voyez-vous. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut comprendre, il faut dire que les positions de M. Assoba, la position qu'il tient en tant que président d'OENG, président de Alcret, n'engagent pas forcément la plateforme tant que ça n'a pas été discuté et retenu. Est-ce que ça dérange quelque part? Non. Je pense que ce sera aux acteurs, aux différents autres acteurs de faire l'interprétation et de voir. Et donc, et comme je l'ai dit, s'il y avait, ce qui dérangerait, c'est que s'il y avait au sein de la plateforme une position commune adoptée et que sur une question donnée et que sur la même question, ça se prononce autrement ou ça se prononce contradictoirement à ce que la plateforme a retenu, la plateforme a décidé. Ce serait là qu'il y aurait problème. Mais comme je vous l'ai dit, s'il y a des questions qui n'ont pas été débattues au sein de la plateforme sur lesquelles une position commune n'a pas été retenue, ce serait que chaque responsable d'organisation puisse prononcer au nom. La crédibilité de la plateforme, ce n'est pas en dehors de la plateforme que ça se sent. Ce ne sont pas les autres qui apprécient. On ne voit pas, déjà que la plateforme, elle est focus électoral, donc question d'élection. Donc au-delà de ça, question de gouvernance, question de santé, question d'éducation, etc., chaque organisation est libre de se prononcer et de donner sa position. En tant que WANEP, sur certaines questions, on se prononce, donc on ne peut pas, je ne permettrai pas à M. Martin Assoba de me refuser de me prononcer en tant que WANEP sur certaines questions si je le juge conforme à mes valeurs, à mes missions, de la même manière en tant que coordonnatrice de la plateforme ou en tant que la présidente de la plateforme. On ne pourrait pas, mais c'est juste de faire la part de chose et de comprendre que ce qui n'a pas été discuté au sein de la plateforme, ce sur quoi la plateforme n'a pas adopté une position commune. Quand les responsables d'organisation en parlent, c'est qu'ils en parlent au nom de leurs propres organisations et que ça n'engage pas la plateforme. En parlant toujours des activités qui pourraient prêter à polémique, vous discutez un peu la crédibilité, il y a cet engagement pour la révision de la constitution. On a vu également, pas seulement l'ONG Alcré, mais d'autres ONG également prendre position pour la révision de la constitution. Étiez-vous ou vous devriez être là dans ce comment ? Pour la... En fait, ceux qui, les ONG qui avaient pris position en son temps, c'était... Comment ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, les choses clairement. C'était pour exiger la Cour des comptes. C'était... Les ONG coalisés dans la coalition la Cour des comptes maintenant. Et ce qu'ils avaient demandé était très précis. Ce qu'ils avaient demandé, ce n'était que, disons, une révision fixe, précise, concise de la constitution. Est-ce qu'on pouvait ouvrir cette boîte-là et la contrôler après ? Mais pourquoi pas ? Bien sûr qu'on pouvait ouvrir... Vous n'êtes pas acteur politique ? Ce n'est pas vous qui le faites ? C'est peut-être le grief que vous allez nous faire, ça, de ne pas être acteur politique. Mais dans le même temps, vous ne pouvez pas nous empêcher en tant qu'organisation. C'est-à-dire qu'on fonctionne en pensant avec... Comment je vais dire ? Les intérêts tels que nous les voyons. Et je suis d'accord. Et on apprend, on commence ou on continue de voir que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes quand on est en face ou avec les amis d'en face. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas mener des combats qu'on estime ou qu'on estimerait juste et utiles à certains moments. Donc, en ce temps, c'était le combat, c'était la Cour des Comptes, c'était juste de faire le plaidoyer pour avoir la Cour des Comptes que tout le monde jugeait utile, que tout le monde jugeait nécessaire, que tout le monde jugeait qu'il était temps d'avoir, de doter le bénin de sa Cour des Comptes. Donc, pour ma part, est-ce que c'était utile de le faire ? Je pense que c'était utile. Peut-être que c'est le moment ou la manière dont ça a été récupéré. Mais comme nous apprend la sagesse, c'est quand on n'apprend pas, enfin, c'est quand on n'agit pas qu'on n'apprend pas. Quand on agit, on tire le son de ses expériences. Réviser la Constitution pour avoir la Cour des Comptes, ce n'était pas seulement ça. Avoir beaucoup de femmes aussi en politique, en des postes politiques, mais même en votre sein, au sein des organisations de la société civile, l'unanimité n'était pas faite sur l'opportunité de ce combat. Non. Ce n'est pas que l'unanimité n'était pas faite sur l'opportunité du combat. D'avoir les femmes, plus de femmes aux postes de décision ou d'avoir la Cour des Comptes. Oui, mais ouvrir même la boîte pour pouvoir voir les choses vous échapper. Il y avait des organisations de la société civile qui n'étaient pas très entreprenantes sur le sujet et marquaient même carrément de réticences. Vous savez, par exemple, pour la question de la représentativité des femmes, c'est vrai que les avis étaient partagés. Il y a une frange de la société civile, d'organisation de la société civile qui pense qu'on n'a même pas besoin de réviser, d'aller à la révision de la Cour et de la Constitution pour avoir cela, étant donné qu'on a signé des accords internationaux, on a ratifié la CEDEF, on a ratifié les instruments relatifs à la CEDEF et donc c'était de bon ton de prévoir des mesures spéciales temporaires qui viseraient à augmenter le nombre de femmes au poste électif. Donc, pour vous dire que c'est vrai, vous imaginez que tout ce qu'il y a comme organisation de la société civile au Bénin puisse se rallier, ce n'est pas évident, on ne peut pas avoir forcément l'unanimité. des fois, il suffit qu'il y ait la majorité autour d'une question, autour d'une thématique qui porte et après, il y a des ralliements. Maintenant, pour en revenir à la question, je pense qu'en son temps, la seule question qui était portée par la coalition, c'était vraiment la Cour des Comptes. c'est après quand il y a eu la proposition de révision venue d'en face des acteurs politiques, on a vu qu'il y avait des choses qui concernaient aussi la représentativité. Il avait été même dit en son temps que vu le termine, ce n'était pas gratuit, ce n'était pas une initiative tout à fait de ces organisations-là, c'était plutôt inspiré par les acteurs politiques. Ça, comme une fois encore, je vais rester sous mes gardes et rester prudente par rapport à ce qui a été dit et qui n'a pas été prouvé. Ah bon, carrément, c'est aussi simple. Oui. Est-ce que ce genre d'aventure ne vous fragilise pas, ne fragilise pas déjà les organisations à leur sein et ne vous fragilise pas par rapport à l'extérieur? Je pense qu'il faut que sur ces aspects-là ou dans ces situations, il faut que la presse ou les acteurs des médias aident aussi à éclairer l'opinion et à faire la part des choses. Ils ont fait quoi de mauvais, là-dedans? Non, je n'ai pas dit qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais je dis qu'il faut qu'ils aident à faire la part des choses et puis, comment je vais dire, à aider les populations à comprendre, à mieux comprendre les choses. Ils ne s'aiment pas la confusion, moi. Ils ne s'aiment pas la confusion, mais quand c'est eux qui, chaque fois, disent aussi que, comment je vais dire, c'est venu, la voie de Pandora a été ouverte par les organisations de la société civile. C'est-à-dire que quand vous faites des analyses tendancieuses, ce sont des faits, non? Non, 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 le fait, c'est qu'il y a eu une coalition d'organisations de la société civile qui a entamé un plaidoyer pour la Cour des comptes et que, ça a été récupéré par les acteurs politiques. et que, voilà. Maintenant, ça, c'est le fait. Maintenant, l'analyse de dire qu'en dessous, c'est que les organisations avaient été payées par, ou bien, je ne sais pas, par les partis politiques pour le faire, ça, c'est des analyses tendancieuses que j'appelle tendancieuses qui sont faites et qui, qui se propageaient dans l'opinion, donnent ce que ça donne. Donc, là où je dis que les acteurs médiatiques auraient aidé, c'est de se rapprocher chaque fois des organisations de la société civile, des dites organisations de la société civile pour comprendre un peu les choses, pour comprendre comment les choses se sont passées et pour éclairer. Vous savez, quand on a voulu avoir le code des personnes et de la famille ici, ça a été porté par des organisations de la société civile. Le code électoral, ça a été porté par des organisations de la société civile pour dire que c'est de leurs attributions, organisation de la société civile, de lutter, de faire du plaidoyer pour que les choses changent, pour que les politiques changent et pour que qu'on ait, enfin, que ça aille de mieux en mieux. Vous voyez, maintenant, dans cette dynamique-là, on ne peut pas forcément voir, c'est vrai, quand il faut être prudent, s'il le faut, mais il arrive des aventures malencontreuses comme celle-là et quand ça arrive, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, tirer les leçons qu'il faut, mais il faut aussi que les acteurs politiques aident à faire la part des choses. On va revenir aux élections proprement dites, c'est l'isolatif-là. Nous sommes aux premières mises en œuvre de ces lois électorales. Je vais parler donc de la charte des partis et du code électoral. Quelles sont vos premières appréciations de ces premières mises en œuvre ? Il y a eu une démarche pour l'adoption de ces lois-là et la société civile, la plateforme s'est impliquée un peu dans ce processus-là en faisant du plaidoyer, en son temps, en faisant des rencontres pour partager ses appréhensions sur certaines dispositions qu'elle pensait anxiogènes ou conflictogènes, enfin exclusives, qui pourraient amener problème. Oui, dans les détails. Pardon ? Dans les détails, quels étaient ces aspects-là ? Dans les détails, la plateforme a même fait paraître ses positions. Elle a tenu un atelier de construction de positions et elle a même fait paraître ses positions dans un document, une proposition d'amendement du code électoral et de la constitution du Bénin, position de la plateforme. Et donc, l'une des appréhensions, c'était par exemple de régler le problème de la variabilité permanente de la législation électorale. On avait pensé qu'avec le code électoral de 2013, on en avait fini avec l'habitude de réviser à chaque fois le code à la veille des élections. Voilà. Mais on a été surpris de constater qu'il y a eu encore des amendements, il y a une nécessité d'amendements et que ça allait dans tous les sens. Est-ce que là, pour parler concrètement, des amendements fantaisistes, plutôt intérêts politiques ? Il y avait des amendements dans la proposition qui avaient cours en son temps que la plateforme a estimé qu'ils pouvaient être exclusifs. On a parlé du quitus fiscal. La plateforme avait fait du plaidoyer là-dessus, avait alerté là-dessus que ça pourrait amener des problèmes. Comment je vais dire ? Les dispositions des 10 %, la plateforme aussi a alerté dessus. Les cautions... La plateforme n'en voulait pas. Ce n'est pas que la plateforme a alerté là-dessus. Que ça peut amener des problèmes. Oui. Les cautions faramineuses... 249, 244 millions. La plateforme aussi a alerté sur un certain nombre de choses. Pour dire que dans ce processus-là, avant l'adoption, la plateforme s'est impliquée. Mais malheureusement, on a constaté que la loi a été votée et que... Sourde à la plateforme. Et que toutes les... toutes les dispositions, les acteurs politiques majoritaires au Parlement y sont allés sans tenir vraiment compte des griefs et des appréhensions de la plateforme. Mais ceci dit, une fois que la loi est votée, c'est devenu loi de la République et donc la plateforme actuellement n'a pas encore de position sur la mise en œuvre qui est faite. Elle observe... Mais vous observez justement... Oui, nous observons et nous prenons le temps d'observer et de faire nos remarques, de construire une position aussi sur la mise en œuvre, sur ce que sera la mise en œuvre, sur ce qu'est en train d'être la mise en œuvre, ce que sera la mise en œuvre. Les regroupements de partis politiques, on peut déjà l'apprécier. Ça, vous devrez plutôt voir ça de manière positive, non ? On est en train de constater que les anciennes formations politiques sont en train de régulariser leur situation par rapport à la nouvelle loi électorale, à la nouvelle charte et donc, voilà, on observe... Oui, on a les blocs des partis marçadons, très gros, désormais. C'est des partis politiques, je pense que c'est ce que la loi a disposé, d'avoir un certain nombre de fondateurs, etc. Et c'est en train d'être mise en application. Les anciennes formations sont en train de se conformer à cette charte-là. Donc, on observe, on prend le temps d'observer suffisamment la mise en œuvre, la mise en application de ces différentes dispositions-là. Et en temps opportun, quand il s'agira de faire, d'apprécier cela, de faire connaître sa position, la plateforme n'hésitera pas. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a certaines mises en œuvre qui vous mettent mal à l'aise déjà, qui vous posent problème? Comme je le dis, la plateforme observe... Non, mais même si ce n'est pas la plateforme, vous êtes la coordonnatrice nationale de WANEP, donc, en principe, au moins, au nom de WANEP, vous pouvez apprécier. au nom de WANEP, aussi, nous observons, nous observons comment les choses se passent, et nous nous donnons la latitude d'avoir plus d'informations, d'avoir des éléments fiables, des éléments fiables d'appréciation, avant de pouvoir faire des déclarations, ou avant de pouvoir faire des sorties par rapport à cela. Bon, ça doit intéresser certains. Comment la plateforme recrute, donc, ces observateurs sur le terrain pour le scrutin? Est-ce au sein des membres des organisations ou vous pouvez recruter n'importe qui? C'est essentiellement et prioritairement au sein des organisations, parce qu'il faut dire que les observateurs sont déployés généralement dans leur zone, dans leur localité, de résidence, on ne déplace pas les observateurs pour plus une question de logistique et aussi parce qu'ils connaissent le milieu, le terrain et tout ça. Donc, prioritairement, ce sont les organisations membres de la plateforme qui positionnent, qui ont des membres un peu partout sur l'étendue du territoire, qui positionnent les membres dont ils peuvent répondre, les membres qui à leur connaissance paraissent fiables à la plateforme. Bien évidemment, il y a des critères qui sont édités, qui sont mis à disposition de ces organisations pour permettre, par exemple, le choix de ces membres-là. On sait qu'autant de fortes sélections, déjà un genre de plateforme à l'époque, autant de fortes sélections, vous étiez allé jusqu'à donner les résultats, prendre donc les données, avoir vos résultats à vous. Est-ce que ça va être réédité pour ces législatives? Ça n'a pas encore été discuté. Pour aller jusque-là, c'est qu'il faut faire du décompte parallèle. Il faut faire du décompte parallèle et la société civile, la loi n'habilite pas la société civile à donner les résultats. Même si vous ne donnez pas, vous pouvez avoir, comme au Congo, la Sinkoas a eu ses résultats? Bien sûr, comme on l'a fait en 2016. On avait fait du décompte parallèle en 2016 et on avait les résultats. Maintenant, il faut dire que les législatives, ce n'est pas les mêmes types d'élections. C'est plus compliqué? Ce n'est pas les mêmes types d'élections. C'est plus compliqué ou c'est moins compliqué? Disons qu'en termes de répartition, parce que là, maintenant, il y a eu des répartitions des sièges et c'est tout un calcul. L'application de la loi, la fameuse disposition, l'article 242. Donc, voilà, c'est tout un mécanisme pour calculer à qui attribuer les sièges et tout. Disons que ce n'est pas exclu, mais ça pourrait se faire. Mais une fois encore, je le dis, quand ça se fait, la loi n'abilite pas la société civile à donner les résultats. Et si on devrait faire du décompte parallèle en son temps, la population serait informée et les médias aussi également. Oui, mais la loi ne vous autorise pas à donner les résultats, naturellement, mais quel est l'intérêt de faire cet exercice ? L'intérêt de faire cet exercice, c'est déjà de dire aux acteurs, c'est un message qui est lancé ainsi aux acteurs politiques de savoir qu'il y a des organisations de la société civile qui suivent aussi ce qu'ont été ou ce que seront les résultats dans les postes de vote, dans les coordinations d'arrondissement, etc. et donc qu'il y a disons un troisième oeil ou une troisième partie qui dispose aussi des résultats. Donc attention à faire n'importe quoi, attention à d'éventuels tripartillages. Exactement, c'est dans un but dissuadif, si on peut le dire. Marise Grelé-Anzot, cette émission se fait également avec les auditeurs qui peuvent à l'instant nous appeler aux numéros qui connaissent deux, notamment le 66-115-72-72 ou le 64-44-02-44. Nous avons déjà notre premier auditeur. Aller, bonjour. Bonjour, Virgile, Jean Coton. Bienvenue, Monsieur Coton. Vos questions? Madame Marise Grelé, ma vocation? C'est l'amour. Bonjour, Monsieur Coton. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, Madame Grelé, j'ai le sentiment à travers vos différents éléments de réponse par rapport à certaines préoccupations liées à l'organisation du prochain scrutin que votre organisation me paraît un peu apathique aux années antérieures. Si oui, à quoi cela peut être dit? Deuxième question, de votre plateau de plateforme, de la plateforme de la société civile, dites-nous ce que serait votre organisation pour libérer l'espace politique de la puissance d'argent. C'est très important pour rappeler cette affaire de 400 millions qui a déployé la chronique tout récemment. Alors, cette question qui vient peut-être à une déclinaison de la précédente. À la veille de chaque scrutin, la mouvance et l'opposition se discutent les rôles du premier plan. Quand est-ce qu'on dira à l'issue d'un scrutin que c'est le peuple béninois qui a gagné cette élection? Pour finir, depuis l'injonction de la CAD T-A-T-P-H au gouvernement de mettre à sursis l'exécution de la condamnation de Sébastien jamais à Djavon à une peine d'emprisonnement fin de 20 ans. Quelles sont les démarches que votre organisation a menées envers les équitifs dans ce sens-là? devant l'antenne. Merci, bonne journée. Merci. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Deux jours pas installés. Les numéros n'ont pas changé. 66 615 72 72 64 44 02 44 Enfin installé le deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez au téléphone monsieur Densot à Takouglène. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Ma question est unique. À croire votre analyse, on a l'impression que vous n'avez pas lu le contenu de l'amendement sur la révision de la Constitution. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si le gouvernement nomme le président de la Coupe des comptes, est-ce que cela ne sera pas dit et ne sera pas présenté comme la criette aujourd'hui que tout le monde est en train de décrier? Est-ce que cette cour n'aura que des clients qu'elles sont posants? Merci. Merci à vous, monsieur Atta Pombles. Troisième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigil. Oui. Bonjour, l'invité. Oui, bonjour, monsieur. Oui, moi, c'est Valaté Ayono, un directeur de Tionvi. OK. Et ma première préoccupation, madame, et les responsables du COF, les pays, ne vous ont pas accordé l'audience alors que le délai que nous disposons pour aller aux élections législatives est très court. Est-ce qu'il n'est pas utile pour vous et pour le peuple béninois de fonctionner déjà à base de ces irrégularités relevées par les forces de l'opposition? Les irrégularités, bien sûr, que vous qualifiez peut-être de rumeurs, sachant bien qu'au Bénin, c'est les rumeurs qui deviennent des clameurs. ne feront-vous pas surpris si vous ne procédez pas ainsi étant donné que cette audience tant demandée n'est pas accordée alors que la minute s'est délai. Deuxième préoccupation, le camp électorale est convoqué pour le 28 avril prochain. Selon vous, est-ce que ce délai est légal selon la Constitution? Troisième préoccupation pour finir, le chef de l'État souhaite aller aux élections législatives avec deux blocs, mais certaines formations politiques ont claqué la porte. Elles ont voulu faire le chemin solo dans le même souci de rester avec le chef de l'État. n'est pas une tricherie, une désobéissance au chef de l'État. Selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État devrait faire pour d'un de pareilles circonstances? Je vous rends l'antenne. Quatrième auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, M. Arroncin, Mme, la coordonnatrice, mes dommages, Eugène et Wagnion. Quelle crédibilité accorder à la Sénat quand on sait qu'en Conseil des ministres, il a été révélé au peuple qu'il y a eu dans un passé récent des dons et autres avantages pour stimulation en effort et un bon calcul de résultats en griffes et que ce Sénat soit toujours toujours là et qu'aucun résultat de ces enquêtes et sanctions ne soient prises. Je dis quelle crédibilité accorder à ce Sénat. Deuxième question, l'opposition, l'opposition tormeuse, exprès ou naïve, quand on sait qu'il y a cette même opposition roulette pour le roi actuel. Troisième question, Mme, je vous amour, combien touche une ONG ou bien une structure du genre comme la vôtre pour un service rendu à l'État pour un service rendu à l'État central lors des sorties pour la défense de l'État. Combien vous touchez. C'est... Bon dimanche, madame. Merci, pariement à vous. Cinquième auditeur. Oui, bonjour, M. Vigile. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Adam Antifouli. Oui. Merci, salut. D'abord, votre invité. Bonjour, M. Vigile. pour que ça ne soit pas après la sélection que les polémique continuent. C'est ma préoccupation. Merci à vous, d'amour qu'il faut lire. Nous allons prendre le sixième auditeur. Bonjour. Allô. Bonjour, M. le journaliste. Oui, bonjour. Bon, je dis salut votre invité. Bon, c'est que moi, moi, j'appelle pour l'encourager pour ses explications. Est-ce qu'on peut connaître au moins votre nom ? C'est M. Damien Bouillard, j'appelle depuis qu'on croit. D'accord. Moi, j'appelle pour la salue, pour son courage, quoi. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Merci, M. 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 et la situation des communes courtiers, Valentin, Agassou, Galantin, Saint-Prince, Kogyo et les autres. Deuxième question. Madame, est-ce que vous avez pu parler avec l'opposition et la mouvance au lieu de faire la sensibilisation pour que les gens aillent et s'enregistrer pour avoir leur duplicata ? Ils ont laissé votre bouche en santé et nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans la mouvance. Est-ce que ça vous rassure avec le nombre de personnes qui s'est enregistrées maintenant et le nombre d'électorats qui nous attend en trois mois maintenant ? Madame, est-ce que vous croyez que cette élection, cela peut dire, s'il y a tant de pètes, parce que celui qui vous parle aussi n'a pas sa carte d'électeur, mais il n'a pas pu y aller et se faire identifier une nouvelle fois. Je vois qu'il y a une question. Madame, nous sommes dans un pays de droits où les droits doivent être respectés. Est-ce que vous avez votre organisation a pu dire au président de la République et aux parlementaires pour les lois tuyens et leur probabilisation au niveau du gouvernement ? Quels demandes vous avez pu faire pour que nous puissions respirer un peu, parce que nous ne respirons pas encore de l'air, puis dans le pays ? Et bon dimanche à vous. Merci à vous. Christian, pas de nom, nous prenons l'auditoire à la suite. Bonjour. C'est le huitième, pas encore bien installé. Enfin, salut, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Gilda Swat, c'est bien un nouveau, pas une nouvelle fois pour ça. Oui, salut, votre invité. Oui, monsieur, bonjour, monsieur. Oui, si j'ai la bonne mémoire, vous verrez, je disais tout à l'heure qu'il y a certaines de vos organisations qui avaient cautionné pour la révision parce qu'il y avait la Coupe des comptes qui était insérée. Moi, je voudrais vous demander si ce Coupe des comptes voulait être payé, que le président de cette Coupe sera nommé par le président de la République. Est-ce que ces organisations de mémoire, qui sont pensées de cautionner pour ça, ne seront pas prises à leur propre piège de main avec cette Coupe-là ? Il y a eu une grande interrogation-là. Maintenant, seconde, vous avez entendu entre-temps, il y a eu un fond, il y a eu un problème au niveau de la Sénat la fois dernière. Est-ce que cette histoire-là ne sera pas fait que ceux de la Sénat sera intimidés où ils ne vont pas faire le travail au profit du peuple et non au profit du gouvernement ? Vous savez déjà ce que je dis comme ça ? Merci. Nous prenons le 9e auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Alistair. Allo, est-ce que j'ai l'antenne ? Vous êtes en direct. Vos questions, s'il vous plaît. Votre nom d'abord. Mignon da Silva. Oui, allez-y. Moi, j'accuse. J'accuse et je dis bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Alistair. En lui disant, au moment où vous avez pour des lois qui ont été votées anarchiquement au niveau de l'Assemblée, que vous avez proposées, amendées, posées des vétos, et que malgré cela, on passe outre vos propositions en tant qu'organisation civile et votées ces lois selon leur fantaisie, comment vous situez-vous ? Après ces votes, vous ne dites rien, vous croisez les bras, et la population est au courant de vos efforts par rapport à leur existence. Je vous remercie, je vous rends en tête. Merci à vous, Mignon da Silva. Nous prenons le dixième et tout d'un auditeur. Auditeur, allez, bonjour. Oui, monsieur, je viens aller. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est Ronsou Fawaz depuis du nuet. Oui, Ronsou? Oui, Ronsou Fawaz depuis du nuet. Oui, allez-y. Il y a une seule question à poser à votre invité. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'est pas complice de fraude qui se prône déjà ? Pardon ? Je vous remercie. Pardon ? Est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'est pas complice de fraude qui se prône déjà ? Comment vous savez qu'il y a de fraude qui se prône pas ? Ah, attention. Parce que jusqu'à présent, la cause de l'opinion ne voudra pas encore donner l'opportunité pour pouvoir vérifier les choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prône. Nous sommes obéens. Merci. Bon, nous revenons dans ce studio. Maryse, pleuré à Razeau, sans doute intéressant de commencer par cette dernière question. Est-ce que vous êtes sûre de ne pas être l'autre bout de la faute ? Ok, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les auditeurs. Je m'attendais à entendre quand même une voix féminine dedans. Je ne sais pas comment vous avez fait votre... L'accessibilité à vos antennes n'est pas genre sensible, monsieur. Bon, pour dire, est-ce que je suis sûre de ne pas être complice des fraudes qui se préparent déjà ? Personnellement, je peux le dire. Je suis sûre, je suis très sûre de ne pas être complice. Et je dirais que s'il y a des Béninois qui ont des éléments fiables de preuve, de dire qu'il y a des fraudes, que la loi électorale est violée et tout ça. La loi, même a prévu, comment je vais dire, a prévu à la disposition du citoyen la possibilité de saisir les juridictions pour se plaindre et de donner, enfin, de faire des plaintes. Quand ils observent qu'il y a des violations de la loi électorale, c'est l'article 393 de l'actuelle cause qui le dit. Donc, donne à chaque citoyen la possibilité de pouvoir saisir les juridictions, de pouvoir entamer des poursuites judiciaires et de saisir le procureur. Et ça devrait pouvoir se faire. Donc, pour dire que nous sommes tous, comment je vais dire, concernés. Centinaires. Voilà. Et nous devons tous être des veilleurs de la chose. Maintenant, je vais essayer d'aller dans les réponses un peu pêle-mêle. Que fait notre organisation pour libérer l'espace du pouvoir de l'argent ? Bon. Déjà, le reproche de ce que l'organisation paraît apathique, je pense qu'on en a déjà suffisamment discuté. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur les ondes de Soleil FM ou à Canal 3, ou enfin, sur les médias 24h sur 24, que nous ne faisons rien. Il y a du temps pour communiquer, mais il y a du temps aussi pour préparer ce qui va sortir, ce qui va être visible, et permettre que pendant ce temps-là, tout ce qui se fait ne puisse pas être dévoilé. Que fait notre organisation pour libérer l'espace du pouvoir, l'espace politique du pouvoir de l'argent ? J'avoue que c'est une préoccupation fondamentale. Et ça a toujours, ça a été de tout temps notre préoccupation, aussi bien à la plateforme qu'au niveau de WANEP, et même dans les regroupements, dans d'autres regroupements que nous nous retrouvons. Je veux dire, par exemple, avec Rifonga, nous sommes, WANEP est actuellement dans un projet pour l'augmentation du taux des femmes au poste sélectif et nominatif. Et vous savez que c'est une préoccupation véritable qui handicape les femmes aujourd'hui de militer et de s'épanouir en politique. Le pouvoir que l'argent a pris en politique. Et ça, ça n'a pas, ce n'est pas sans chacun de nous, sans chaque citoyen, malheureusement. Et je pense que si on va arriver à éradiquer le pouvoir, à évacuer l'argent de l'espace politique, il revient à chaque citoyen. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas de corrupteurs sans corrompus. S'ils viennent et que les gens ne prennent pas, ils ne viendront plus avec de l'argent. Mais c'est parce qu'on continue de prendre. Et ce n'est même pas que j'accuse, parce que la situation est telle aussi qu'ils se disent, OK, je vais prendre, mais je ne vais pas voter pour. Mais dans ces conditions-là même, c'est-à-dire, quelle morale, quelle conscience on a. Quand vous voyez les choses comme ça, est-ce que vous êtes prête de trouver la solution? Mais c'est ce que je vous dis. Que trouver la solution, les organisations de la société civile ne peuvent pas rester. La loi a dit que ça ne se fait pas. Et pourtant, ils le font. Et donc, trouver la solution n'est plus seulement du côté de la société civile, ou la balle n'est plus seulement dans le cadre de la société civile. Mais la balle est dans le cadre de chaque citoyen qui prend de l'argent. pour dire, si vous n'en prenez plus, ils ne viendront plus avec de l'argent. Donc, chacun à casse se dit, qu'est-ce que je peux faire pour évacuer le pouvoir de l'argent de la politique? Et quand chaque citoyen va commencer à mener le combat, je pense que même si on n'envoie pas le bout... Est-ce qu'on ne risque pas d'attendre longtemps? Mais s'ils décident... Si les gens ont faim et qu'on leur propose de l'argent... Et malheureusement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que je ne peux même pas... Est-ce qu'il ne peut pas prendre, mais ne pas aller dans le sens indiqué par l'argent? Bon, là, ça pose un problème de conscience. Ça, c'est... C'est chacun qui voit. Mais ce n'est pas ce que la société... Ce n'est pas ce que la plateforme recommanderait. Ce n'est pas ce que WANEP Béné recommanderait. De prendre et ne pas aller voter. Mais c'est de dire tout simplement non. Parce que quand vous prenez et que vous êtes pris, aussi bien le corrompu que le corrupteur sont punis par la loi. Et donc, vous aussi, vous pourrez être punis par la loi. Donc, il vaut mieux poser un veto catégorique pour dire, nous ne voulons pas. Nous n'en voulons plus. Nous voulons voter. Il faut que notre vote, finalement, ait un sens. Parce que celui qui vient vous corrompre, quand après, il est élu, il n'a aucune garantie. Que c'est parce qu'il a les compétences ou parce qu'il a la possibilité de faire le travail, de faire le job que vous l'avez mis là. Il peut se dire que c'est son agent qui... Depuis 29 ans, quand on est dans ce processus, on n'a puni ni le corrompu ni le corrupteur, juste là. Parce que peut-être des dénonciations n'ont pas été faites là où il faut le faire. C'est pas ça qui est manqué. Et faire le suivi jusqu'à ce qu'une décision advienne. Donc, sur ce plan-là, je pense que chacun, il revient à chacun de faire le combat, et non seulement à la plateforme ou seulement à la société civile. Quand est-ce que nous dirons que c'est le peuple béninois qui a gagné chaque fois mouvance, opposition pour les élections ? Je pense que c'est bien le sens de la question. Mais est-ce que ça veut dire que les résultats qui sortent des unes ne reflètent pas ce que le peuple a choisi ? J'avoue que la question ne me paraît pas très claire pour dire que quand est-ce qu'on pourra dire que le peuple béninois a gagné ? Moi, je dirais que chaque fois quand même, de toute façon, il ne peut y avoir que ceux qui vont en compétition, l'un d'eux qui gagne. Donc, soit c'est quelqu'un de la mouvante, soit c'est quelqu'un de l'opposition. Enfin, c'est l'un des candidats, c'est l'un des compétiteurs qui est le premier gagnant. Notamment pour la présidentielle. Mais pour les législatives aussi, il s'agira des listes, donc il faudra bien payer. On peut y avoir les deux, on peut y avoir le pouvoir et l'opposition en même temps à l'Assemblée. Bon, absolument. C'est dit que les premiers gagnants, ce sont les premiers compétiteurs. Maintenant, le peuple béninois, à mon avis, gagne chaque fois qu'on arrive quand même à relever le défi d'une organisation et d'une tenue d'élection sans violence, sans heurts et tout ça. Et qu'on s'en sort avec, en préservant la paix que nous avons dans notre pays. Donc, voilà. Quels sont les démarches que notre organisation a menés par rapport à l'affaire à Djavant et à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ? Je dois dire que sur cette affaire, là, je distinguerai. Parce que la plateforme électorale s'occupe des questions et des élections. Mais WANEP Béné est sur la thématique de la paix. Voilà. Donc, là, je parle au nom de WANEP et je parle de ce que WANEP a fait ou de ce que WANEP envisage de faire. Parce que nous nous sommes donnés le temps d'observer aussi. Parce que, comment je l'ai dit, il ne faut pas aller dans la précipitation. On a voulu faire des sorties et on a voulu, comment je l'ai dit, faire des déclarations. Mais on s'est donné le temps de l'observation pour voir comment. Voilà un gouvernement qui, pendant les campagnes, par exemple, un président de la République qui, pendant les campagnes, a estimé qu'un État qui ne respecte pas les décisions des institutions étrangères, des institutions régionales, est un État voyou. Donc, il était de bon ton, maintenant qu'il est en poste et que la situation est là, de voir comment il réagit avant de pouvoir, comment je l'ai dit, faire des... Enfin, opiner sur la situation. Et c'est ce que nous nous sommes donnés le temps de faire. Et la Cour a donné 15 jours pour que le gouvernement puisse lui dire quelles sont les dispositions qu'il prend pour mettre en application la décision de la Cour. Et donc, on n'a pas vu, pour ma part, nous n'avons pas vu de... Enfin, nous ne savons pas s'il y a eu de réponse de la Cour. Nous n'avons pas eu d'information de ce que... Je vous informe qu'il n'y a pas eu de réponse. Le gouvernement n'a pas répondu à la Cour. Vous êtes sûr de ça ? Vous avez un courrier de gouvernement qui vous a dit qu'il n'a pas répondu à ça ? Parce que ça, ce serait intéressant pour vous. Oui, mais je vous dis qu'il n'y a pas... Je suis une source, non ? Je veux bien avoir vos preuves de savoir qu'il n'y a pas de réponse. Donc, nous sommes dans cette démarche-là encore de vérifier qu'effectivement, le gouvernement n'a pas à donner ou non une réponse avant de pouvoir nous prononcer sur la situation. Donc, c'est tellement que les jours à venir, vous entendrez parler de ça. Alors, les autres questions. La question de Dansou Atta Koumblaise sur la Cour des comptes. C'est revenu, un autre auditeur judas qui vient à nouveau. Je crois, a posé la même question. Mais si vous vous êtes engagé, enfin, pas vous, personnellement, ni Wannem-Béné, oui. Et ces organisations qui se sont engagées pour la révision de la Cour des comptes en espérant que, eh bien, cela allait être fait pour la Cour des comptes, notamment une Cour des comptes avec un président nommé par le chef de l'État, puisque je sais ce qui était prévu dans le projet. À quoi c'était utile ? N'était-ce pas la création de BIS, demandait à Jidas ? Et c'est justement là où je demande d'aller au fond de l'information. Parce que c'est vrai qu'il y a la Cour des comptes maintenant qui a débuté, je continue de le dire, qui a débuté un plaidoyer pour la Cour des comptes. Mais les propositions qui ont été reflétées dans la proposition d'amendement de la Constitution ne sont pas les propositions de la coalition. Pour la coalition, c'était très clair qu'il ne fallait pas avoir une Cour des comptes pour avoir une Cour des comptes, et donc une Cour des comptes qui ne serait pas active, qui n'aurait pas tous les moyens d'agir. Donc, la coalition n'a même pas eu le temps de ficeler son plaidoyer et donc de dire les points et les caractéristiques de la Cour des comptes pour lesquels la coalition plaide avant que la proposition de révision de la Constitution ne sorte. Et au niveau de la plateforme, je pense, dans les déclarations qui ont été faites sur le projet de révision, la plateforme a été assez claire là-dessus. pour se démarquer, la plateforme électorale, pour se démarquer d'une part de la coalition la Cour des comptes parce que même si il y a des organisations qui se retrouvaient aussi bien au sein de la plateforme qu'au sein de la coalition, la plateforme électorale en elle-même, toute la plateforme n'était pas membre de la coalition la Cour des comptes. Donc, pour dire une fois encore, effectivement, il y a eu ce plaidoyer qu'une certaine coalition des organisations membres, des organisations de la société civile ont commencé à porter, mais en aucun cas, les dispositions, les amendements qui ont été mis sur la place publique, telles que c'est au niveau de la révision de la Constitution, n'étaient pas les amendements qui sont venus... Justement, n'est-ce pas là la boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir ? Quand je vous disais que oui, vous lancez les choses, mais les choses pouvaient vous échapper puisque vous n'êtes pas à la décision, ce sont les acteurs politiques qui prennent la décision. Bon, si vous voulez, je pense que c'est, comme on dit, des leçons apprises et ça servira certainement pour d'autres aventures de ce genre-là. Le co-électorat convoqué pour le 28 avril, le gouvernement, le chef de l'État, est-il dans le délai légal ? Question de Valentin Yoron. À mon avis, je pense qu'il est dans le... Puisque je ne me rappelle plus très exactement quel article... L'article 243 ? Qui parle de... Dans les 60 jours, dans les 60 jours de la fin du mandat... Donnez lecture de ce article. 243. C'est très court. Oui, l'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. Les élections législatives ont lieu dans les 60 jours précédant la date d'expiration des mandats de la législature en cours. Donc, si on compte bien, je pense que l'actuelle législature devrait finir en mai... Le 15 mai, oui. Le 15 mai 2019. Dans les 60 jours, ça fait... Mars, avril. Mars. Ça va être le 15 mars. Et le corps électoral qui est convoqué au 28 avril, je pense que c'est. C'est encore dans les 60 jours. Et donc, la date nous paraît légale de ce point de vue. Voilà. Maintenant, il y a eu une question par rapport au blog. Alors, une question pour savoir si ce n'est pas de la désobéissance... Oui, il est bloc du pouvoir, le chef de l'État a officiellement deux blocs, mais il a d'autres blocs qui se réclament toujours de lui, mais qui, voilà, on désobéit. Je pense que la charte des partis politiques ne limite pas le nombre de partis politiques que nous devrions avoir, fixe des critères pour la constitution des partis, mais ne limite pas le nombre de partis politiques qu'il devrait y avoir. Donc, il est de la liberté de chacun d'aller dans les partis politiques qu'il voudrait. Et donc, pour moi, est-ce que ce ne serait pas de la désobéissance, peut-être ? Pour vous, ça ne pose pas de problème ? À mon avis, non. Deux auditeurs, J. N. Wagnon et Judas Tegyenangou, qui sont revenus sur la crédibilité de la Sénat, de ses acteurs, notamment avec cette révélation du gouvernement sur des fonds qui auraient été alloués à ces mêmes membres de la Sénat par le gouvernement précédent. J. N. Wagnon et Judas Tegyenangou va juste à demander si ce n'est pas pour les conditionner que l'État, qui sont restés en place, que l'affaire n'a pas eu de suite. Est-ce que ce n'est pas pour obéir simplement au pouvoir ? Ça, c'est assez délicat. Je ne saurais le dire. C'est une analyse qui a été faite que M. E. Wagnon et J. N. Wagnon, que M. a faite. Et donc, je ne saurais aller dans son sens. Tout ce que je sais, c'est qu'à la Sénat, il n'y a pas qu'un commissaire. Et les décisions ne se prennent pas, généralement, de façon unilatérale. Mais les cinq ont reçu de ce t'agent, d'après le gouvernement. C'est embarrassant pour vous, on vous comprend. Une question de Adam Kepoulien, qui vous aide directement à adresser la plateforme. Un recours à la Cour constitutionnelle pour clarifier l'article 242. La Cour constitutionnelle, elle juge des élections législatives. Donc, ce serait à elle, en dernier recours, de juger, d'être du contentieux des élections législatives. Est-ce que c'est normal, sa question, est-ce que c'est normal que la Cour constitutionnelle seule soit maître de cet article 242, sache comment calculer donc les fameux 10% ? Non, ce n'est pas que... Et tout ce que ça appelle un retour. En fait, ce n'est pas que c'est la Cour constitutionnelle seule qui est maître, mais c'est juste que, tel que les choses se passent, ou tel que les choses sont disposées, c'est que c'est l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui prévaudra, parce que la Cour constitutionnelle, en dernier recours, sera le juge du contentieux. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est temps, ou qu'il est encore temps que tous les acteurs puissent avoir la même compréhension de cet article 242. Et c'est un peu le caractère anxiogène que nous dénoncions. Maryse Gleleanzo, on arrive au thème de cette émission. Je voudrais vous remercier. Je suppose que là, c'est le moment de dire le mot de fin. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et je voudrais souhaiter à tous que nous allions à des élections paisibles. Mais je voudrais appeler chacun des partis politiques qui pensent compétir à ces législatives à publier leur projet de législature. Nous attendons vraiment avec impatience que l'autorité compétente publie la liste officielle des partis politiques qui compétissent pour leur adresser des demandes officielles pour mettre à disposition les projets de législature. Et en dernier ressort, je voudrais également m'adresser aux citoyens pour dire, on a parlé de la corruption, on a parlé des rumeurs du pouvoir de l'argent, du pouvoir de l'argent dans les élections. Mais il tient à chacun des Béninois de dire non, de dire stop, nous n'en voulons plus, et de faire valoir vraiment ce que vaut son vote. Merci à vous Maryse Glele Aranzo, vous êtes coordonnatrice nationale de WANEP Bénin, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, et par ailleurs, le réseau coordonnateur de la plateforme électorale, le réseau, je dis, des OEC. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Mohamed Lamini à la technique. Sans langue de voix, c'est encore dimanche prochain.